... Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité. Voici les titres. Fatoumata rencontre des difficultés en tant que commerçante. Les habitants de Tika vivent un calvaire et nous découvrirons en fin d'édition le réseau le plus utilisé à Dallois. Koulibaly Fatoumata est commerçante à Odiené depuis 2001. Auparavant, vendeuse de jus et de gâteaux, les affaires n'allant plus bon train, elle décide de se lancer dans le commerce de légumes. Le prix allant de 100 à 1200 francs s'efface selon le produit. Sa recette quotidienne s'élève à 10 000 francs. Quartier Texas d'Odiené. Nous sommes aujourd'hui avec Maman Koulibaly Fatoumata, installée à Odiené depuis 2000. Aujourd'hui, elle va nous dire comment elle a commencé son activité de petit marché. Comment ça se passe ? Les caissas, caissas. Bref, suivons-la. Avant, j'ai fait le commerce, frigo, je vends le jus, puis je vends le gâteau, cigarette, je vends tout. Bon, la guerre est venue, tout est mélangé. On a arrêté, on n'a pas arrêté aussi. Je vends, bon, condiments, aubergine, sous, tout quoi. Je vends tout. Bon, je remercie le bon Dieu. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, ça ne va pas. Si normalement, je peux vendre 10 000 par jour. Si ça ne va pas aussi, je peux faire 5 000 par jour. Si ça ne va pas aussi, 4 000 ou 3 000. Deux jours, même, on ne paye pas. On ne se décourage pas. Au marché, je ne peux pas vendre là-bas. Il n'y a pas de place. Bon, au quartier, là, je suis à côté de ma maison. Quand les mamans se battent elles-mêmes comme ça, là, ça en dit trop long, c'est encourager. C'est ce genre de dame-là, on peut apporter du soutien. Parce que tu sens qu'elle a envie de devenir quelque chose de même. En Côte d'Ivoire, les zones rurales rencontrent un problème commun. Celui du manque d'eau ou de l'accès difficile à l'eau. C'est le cas de Tika, un village situé entre Wanninou et Touba, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le village n'étant pourvu que d'une seule pompe à eau, les populations sont obligées de passer toute une journée à faire la queue en raison du grand nombre de personnes. Reportage. Nous sommes à Tika, un village situé entre Wanninou et Touba. L'actualité de ce village est dérangée par un problème qui n'est plus nouveau dans le pays-là. C'est le problème d'eau. On en parle avec maman Soumaoro Mantene. Ici, il n'y a qu'une seule pompe pour tout le village. Franchement, c'est abusé. À cause du problème, d'eau ne vont même pas au champ. Ils viennent ici le matin d'abord, et puis après la nuit soir, s'ils ont eu un peu d'eau, ils vont au champ. En plus, la qualité de l'eau n'est pas bonne. Quand on puse les deux poignets bassins, c'est très très simple. C'est la troisième qui peut être un peu propre. Donc souvent, nous, on fait concurrence. On attend qu'une personne vienne d'abord puiser le sale là d'abord, avant que nous ne nous vienne. Mais là encore, c'est mieux. Chaque un mois, la pompe se gâte. On cotise chaque fois pour réparer. Mais ça se gâte encore. Faut souligner que quelqu'un cotise 25 000 ou 30 000 pour arranger la pompe là, sachant qu'on est dans une zone rurale. Donc 25 000, c'est une fortune. Les réparateurs font avec des anciens outils. Donc chaque fois là, ça se gâte gâte seulement. En tout cas, tout ça, c'est saut d'ici. Et si l'eau venait dans les robinets là, est-ce que tout ça allait arriver? Terminons dans la rubrique consommateurs, notamment en parlant de réseaux de téléphonie mobile. Saïgo Yves, un gérant de cabine à notre micro, affirme selon son expérience qu'à Daloa, le réseau le plus utilisé est MTN, que ce soit pour les souscriptions d'appels ou d'Internet. Après MTN vient le réseau MOUV, pas vraiment convoité selon ses dires. Celui-ci est demandé de temps à autre parce que considéré comme étant le plus stable en matière de connexion. Le père Saïgo Yves se qualifie d'opérateur économique. C'est à Daloa, place Pétanque, qu'il vient passer le temps derrière sa cabine. En tant que gérant depuis deux ans environ, il connaît les habitudes d'utilisation des réseaux mobiles des habitants de la belle cité des Antilopes. Écoute-toi, neuf mois de quelques. Concernant les réseaux de communication, c'est lequel qui est beaucoup prisé à Daloa ? Le MTN. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? En tout cas, plusieurs personnes viennent faire des transferts MTN. En tout cas, quand je me recharge 15 000, 20 000, jusqu'à la journée finisse, j'ai déjà épuisé la totalité des unités. Donc il y a plusieurs personnes qui utilisent beaucoup le réseau MTN, par rapport à Orange, je crois. Pour Internet, surtout pour les appels même. Ils préfèrent faire des transferts et puis souscrire, ils font des souscrits, ils font des souscrits, des appels, beaucoup. Mais certains font aussi des souscrits sur Internet. Ils font beaucoup même des souscrits par rapport aux transferts directs là. Les gens préfèrent Move pour naviguer. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sur Move. Sinon, plusieurs personnes disent que non, le réseau Move est beaucoup stable. Ils ont juste la puce Move, ils rechargent et puis ils souscrivent pour Internet. Donc voilà, si vous voulez faire un retour d'expérience sur un produit ou un service, merci de nous envoyer un mail. Dans quel village y a-t-il un problème d'eau ? Donnez la bonne réponse et profitez d'une recharge Orange de 5 000 francs CFA. Merci d'avoir suivi PP News. À demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !